L'insomniac. Des immersions dans les mondes nocturnes. Une fois par mois, la nuit tombée, elle enregistre des documentaires jusqu'au lever du jour. Tu dors ? Ouais, plus maintenant. J'ai l'air de dormir là. Ça fait 50 ans que je ne dors plus. Allez, lève-toi, on sort. Un podcast Arte Radio, par Camille Jusot. On sort le jour et la nuit. Pourquoi on ne sortit pas ? La petite ville s'éclaire du blanc des réverbères. Un passant, un bonsoir, puis plus personne. Je longe la rue et tourne au niveau de la place. Il m'attend, assis sur le capot d'une laguna assez vieille. Je me dis, peut-être voler. Et il tire sur un joint. Il me dit, entre, pour parler au calme, dans le secret de l'habitacle de la vieille caisse. Il dit, pourquoi je te ferais confiance ? Qui me dit que demain tu ne me balances pas ? Il est obsédé par son invisibilité et toise l'enregistreur. Et moi, je me tortille sur mon siège, pas vraiment à l'aise. C'est une nuit bien noire. Pourtant, on voit les étoiles, mais il n'y a pas la lune. Fermez bien vos volets. Finalement, il a dit, ok, on va faire un tour. Même s'il connaît les risques. Il a démarré le moteur. Et alors que plus tôt je m'amusais à regarder chez vous pour de faux, avec lui, j'épis les fenêtres de vos maisons pour voir comment y entrer. Sans se faire voir. Première règle, rester invisible dans la nuit. Car dehors, les gendarmes veillent sur vos sommeils d'anges. Alors, on part jouer ce jeu dangereux avec ses règles à lui. Lui, le voleur. La nuit, c'est la possibilité de faire tout ce qu'on peut pas faire le jour un peu presque. Rentrer chez les gens, rouler vite, griller les feux rouges. Ignorer les lois presque. C'est un peu ça, la nuit, on peut faire plein de choses. Tu te dis tout le monde dort. Tout le monde dort. On va pouvoir s'arrêter n'importe où presque. N'importe où où tu vas, tu rentres dans les jardins, tu fais ce que tu veux. Tu gardes la voiture devant chez eux. Tellement ils dorment profondément. Tu fais ce que tu veux en fait. On passe partout la nuit. Sans confiance les gens. C'est pas vrai. C'est pas bien. L'insomniac. Épisode 1. Les gendarmes et le voleur. On y va ? Ouais. C'est parti. C'est pas dans le rond-point. Est-ce que tu te souviens d'où est-ce qu'il venait le mercenesse ? Je pense que ça venait des Ulysse. Des Ulysse ? Ouais, un coup firmé. Ok. Ce soir, on est six. Trois équipes de deux. On est là pour la sécurité des gens, donc... On fait en sorte qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles. Et nous, on en dormira dans quelques heures. Si tout se passe bien. C'est vraiment la route qu'il faut pas prendre, quoi. T'as des gendarmeries d'un bout à l'autre à la route nationale, donc, bah, en fait, ils peuvent être n'importe où, quoi. Et ils se posent pas. Ils contrôlent. Ils font leur ronde. Bon, là, il y a 22h30. On va être à peu près juste. On va passer crème. On va passer le bled là-bas. On va passer crème. On va même pas les voir. Et dans une demi-heure, si tu ressors, t'es droit dans l'axe. Et en fait, quand tu les croises, tu sais pas s'ils vont faire demi-tour ou pas, quoi. S'ils font demi-tour, potentiellement, c'est la merde. On va faire notre service de 23h à 7h, uniquement sur la voie publique. Nous, la mission principale de nuit, c'est de couvrir le terrain et de gérer les interventions de nuit. C'est les secteurs qui sont impactés par les vols de véhicules, par les cambriolages, par les perturbateurs. Et c'est comme ça, généralement, qu'on trouve des choses. Tu passes à l'acte, en général, après minuit. Après minuit, et même plus tard possible, c'est mieux, quoi. Et avant 5h. À 2h, en général, c'est mieux. Tu travailles mieux. Tu as plusieurs yeux, tu es à l'entraide et en cas de pépin. À 2h, c'est mieux. Après, il y a des moments où il n'y a pas le choix. Il faut y aller à 3h, 4h, 2x5h. Parce que quand il va à 5h, c'est que tu as un objectif bien précis. On doit trouver une machine qui pèse lourd, ou j'ai besoin de chauffeur ou d'un guetard. Et là, tu prends vite des risques. À 5h, ça me merde souvent. On réfléchit à l'équipement, la sécurité qu'on doit prendre, à la voiture, les gants, la cagoule. Ou si ce n'est pas la cagoule, c'est la capuche. La capuche, c'est chiant, ça bloque les oreilles, ça fait beaucoup de bruit. Les blousons qui font ce bruit-là, c'est pas bon. Tout ce qui est de kawai, on évite. Trop de bruit, c'est pas bon. Il faut être silencieux. On se prend une petite lampe, et on décolle. On prend la voiture, on roule. Et quand tu roules, après, t'es lancé. Tu prends pas la voiture, qu'un GPS, tu prends une petite route, et puis voilà, tu dois pas te faire voir, quoi. Une fois que t'es parti, faut que ton alibi tienne la route, entre guillemets. D'ailleurs, t'as ton téléphone ? Ouais, tu vas chez moi. Non, mais on va le poser quand va arriver la botte. Et je vais poser le mien aussi, comme ça on va arrêter tout avec le téléphone. Pour aller faire une excursion, ou aller bosser le soir, forcément, le téléphone reste à la maison. Limite, tu fais jouer la copine avec, tu fais appeler le copain avec. T'évites tout ce qui va être carte bleue, pour remettre du plein d'essence. Sinon, tu te payes en cash. Après, t'as pas fini de te mettre des précautions, fin de compte, si tu veux. Mais plus t'en mets, mieux c'est. On est reparti sur la surveillance générale. On regarde les recoins, on regarde s'il n'y a pas de personnes qui traînent un peu sur les trottoirs, sur les parkings. On surveille. Ce qui peut paraître bizarre. Chaque bâtiment est un repère. Donc un angle, une porte, une fenêtre, toutes ces choses-là vont attirer l'œil. C'est beaucoup plus facile que quand on se retrouve dans des espaces qui sont très vastes. Très plats, très vastes. On va regarder, mais on n'aura pas de point fixe à pouvoir scruter. Quand t'arrives pour te garer, en fait, tu roules, tu repères la maison. Et quand t'es passé deux fois, trois fois devant la maison, ça commence à craindre. Il faut arrêter de repasser, repasser. La maison, elle est bien éteinte. Tu vois le voyant ? Aucune lumière. La voiture, elle n'est pas bien garée. Par contre, il ne faudrait pas qu'on reste là. Là, il faut faire demi-tour la voiture. C'est calme. C'est parfait. Dans la vie de faire demi-tour, on va regarder un peu mieux. Donc, tu te gares. Tu coupes tout. Tu fais un temps de pause. Tu valides que personne ne t'a vu arriver. Personne n'a vu. Que tes gars sont là. Et tu te diriges vers la maison, vers la cible. Les gants, le sac, prépare la place. Je prends la pince et je ne devrais pas te le dire. Doucement le coffre. Tu attends un petit peu. Tu mets un coup de sécurité. Et tu vas faire le tour du jardin. Tu regardes la meilleure façon de rentrer. La porte, la fenêtre, celle qui n'a pas les volets fermés, ainsi de suite. Là, on ne voit pas bien. C'est une nuit bien noire. Mais c'est l'une des meilleures nuits. C'est archi calme. Il y a les crapauds qui crapent à hutte. On les entend. Les crapauds qui croissent, les crapauds qui croissent. À ce moment-là, déjà, quand tu commences à sortir de la voiture, que tu te lances, tu mets les gants, tu mets la cagoule, ça y est, tu n'as plus trop le droit de te faire griller. Tu sais que tu es lancé. Le ladri commence à monter. Tes sens sont sur le kiwi. Tu regardes partout, tu écoutes tout, tu fais gaffe. Regarde. Tu écoutes. Ça paraît calme. Je ne vois pas de lumière. Là, il y a une voiture qui arrive sur la route. On vient d'arriver. Tu t'allonges. Tu t'allonges. Comme ça. Tu bouges pas. Tu laisses la voiture passer. Tu bouges pas. Tu laisses la voiture passer. T'es bien sûr. Tu peux engager le 105 Limour. Le 105 Limour. Si vous avez les autres, vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Il n'y a aucune utilité à rouler vite. Il faut avoir une vitesse adaptée à ce qu'on peut regarder. Regarder dans une maison en passant à 90 devant, ça ne sert à rien. En passant à 20 km heure, si quelqu'un saute le portail, le fait d'arriver doucement, on arrivera peut-être à le voir. C'est aussi l'effet de surprise de la nuit, c'est que les gens ne s'y attendent pas à ce qu'on soit là et on arrive. Ce soir, il y a juste le premier quartier de lune qui nous éclaire. Il n'y a que ça. Et les phares de notre véhicule. Sinon, on voit bien qu'aux alentours, c'est la pénombre. Il n'y a rien du tout. À part quelques rapaces ou des chouettes, quelques sangliers ou des renards. T'attends, elle est partie. Tu te relèves. Ça t'a mouillé un petit peu, mais c'est pas grave. La voiture, elle n'a rien vu. Maintenant, si la maison s'allume là, là tu cours. C'est pas pareil. Je vais y aller. Après, on peut marcher comme ça dans le champ pour rejoindre le derrière de la maison. Faire attention au marché, peut-être des fois, c'est qu'on n'allume pas la frontale. On allume la lumière que quand vraiment t'en as besoin. Déjà, là, nos huîtres se sont habitués. Une minute qu'on est dehors, on voit déjà vachement mieux. Mais t'as pas l'abri de te péter la gueule. C'est les choses qui arrivent. Là, t'arrives à la maison derrière et après, t'arrêtes de parler. On se regarde. Et on va aller tester le grillage. Une fois qu'on va voir passer le grillage, c'est plus pareil. Si jamais il y a la lumière qui s'allume quand on est de l'autre côté du grillage, t'as un obstacle à passer pour pouvoir t'enfuir. Tu dois toujours... Ça, c'est un chevreuil. C'est pas un chien. Tu dois toujours avoir ce truc-là en tête. Tu t'es mis un obstacle. T'es rentré. Donc t'as un obstacle. En plus, si ça t'est génère, t'as l'obstacle, tu l'oublies pas, tu prévois ton échappatoire. T'avances vers la maison. S'il y a des soupçons qu'il y a des gens et tout, là, c'est à ce moment-là que tu vas avoir le souffle qui va commencer à vouloir sortir plus de ton corps et tout, alors que tu dois pas faire de bruit. Et que même, une respiration simple, ça fait gavée de bruit, t'as l'impression. Alors qu'en fait, les arbres dehors, ils font plus de bruit que toi. C'est juste... T'entends tellement tout fort que... que même toi, t'as l'impression de faire beaucoup de bruit à un camp espirant. Donc là, tu fais le tour de la maison. Tu sais pas quelle porte, quelle volet tu vas ouvrir. Donc tu fais le tour. Puis il y a une face cachée et puis avec une porte encore plus merdique et plus facile à ouvrir. Et bien, t'es bingo. On va forcer ça là. Décalez pas là. Décalez pas. T'entends. Une grange abandonnée, t'auras pas d'alarme. Mais une maison hyper bourgeoise qui est allée voler, fermer 8 mois sur 12. Puis c'est d'avance que la maison, elle est tricard, elle est surveillée. Maison de bourgeois, là... T'es pété de pognon. Donc tu cherches les gueuleurs dehors. Parce que les gueuleurs dehors, c'est facile. Alors c'est pour ça, ils te les mettent haut. Très haut. Souvent très chiant. C'est pas assez haut. Tu peux les bloquer. Ce qui fait qu'après, quand l'alarme sonne, elle sonne pas. Maintenant, la plupart des alarmes sont quand même reliées à des services privés de sécurité ou machin qui sont pas dans le secteur, qui mettent une plombe arrivée et qui te laissent quand même le temps de faire ton vie. Quand l'alarme sonne, 20 minutes après, t'es très loin déjà. Il y a un truc qui marche bien avec les portes, c'est le pied de biche et où le pied ? Y a pas beaucoup de portes qui me résistent si je décide d'y rentrer. Une belle vitrée en alu, elle est coulissante. C'est des passoires. Et vos volets roulants de merde devant, ils servent à rien non plus. C'est des passoires, tout ça. C'est moins de 20 secondes, quoi. Moins de 20 secondes, réellement. Souvent, quand tu forces, il y a un crack. Un crack qui fait du bruit. Le crack de la porte. Le crack, ça s'ouvre. Et celui-là, il faut pas se précipiter dedans après rentrer. Tu craques. Souvent, moi, je referme même la porte. Tu fais un stand-by, un peu à l'écart de la maison, dans le coin sombre, avec tes essences toutes ouvertes. T'es accroppi, t'attends. Tu fais un stand-by de deux minutes. Ça suffit. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de lumière qui s'est allumée, il n'y a pas de volet qui s'est ouvert, machin, parce que des fois, t'es collé à d'autres maisons. Et puis, bah go, tu rentres dans la maison. Tu te mets à fouiller. Tu fais le tour de la maison. En fait, tu fais le tour grossier sans rien prendre dans les mains. Tu reperdes. Voilà, il y a ça, 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 qui a de la valeur. Qu'est-ce qui est transportable ? Chambre, salle de bain pour les arbres. Les armoires, table de nuit, les arbres de poing, les arbres dans les tables de nuit. Ça va être derrière les placards, dans les placards, en hauteur. Après, ça va être dans les cajibis, les arrières de cuisine, un peu, les conneries comme ça. À la cave, le garage, pour les outils. Tout ce qui est outils, ça vaut relativement cher, quand même. J'ai vite fait des petits billets de s'emballe par-ci, par-là. Ça part comme du petit pain. Voilà, des mallettes, ça s'emmène vite. En général, ils ont des cagettes à côté, donc tu peux mettre quatre mallettes dans une cagette. Là, tu fais des alertes. Il y a des moments, on se fout de leur gueule, j'avoue. Putain, regarde ce qu'il prend. Tu tombes sur des godes, des photos, des trucs, des machins, c'est terrible. Tu te fous de la gueule des gens, tout le temps. Regarde. Mais aucune fascination, tu sais, de dire, non, tu cherches de la tune, tu cherches de ce qui peut faire des sous. En fait, l'objectif, ça reste le même. Tu viens, tu prends, tu repars. Tu fouilles, tu fouilles bien. Des fois, tu fouilles derrière le copain, t'es sûr que t'as bien fouillé, là. Fouille bien au-dessus des placards, fouille bien derrière les postes, fouille bien là. Il y a des cachettes, des fois, tu t'y attends pas, les trucs bidunes. Des fois, tu sais, Ici, la commune forge les bains, même problématique qu'à Limours, aucun éclairage. Donc on voit bien là, quand on patrouille, il n'y a que les phares du véhicule qui est clair. Donc en fait, c'est un champ de vision assez rétréci. C'est-à-dire que là, on va bien voir devant avec les phares, mais sur les côtés, une fois qu'on a passé, on ne voit plus rien en fait. Et ça, c'est une difficulté qu'on rencontre la nuit. Le problème quand il n'y a pas d'éclairage public, c'est qu'on peut voir qu'on n'est pas discret en fait. On est obligé d'arriver quasiment plein phare pour voir minimum. Et donc forcément, tout le monde nous voit. Enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un au bout de la rue, nous, on ne le voit pas. Par contre, lui, il nous voit. Forcément. Donc, on sera tout le temps détecté, tout le temps, tout le temps. Après, oui, tout le long, de toute façon, c'est logique, les empreintes, tu fais gaffe à ce que tu laisses que dalle à toi là-bas. Et le but du jeu, c'est vraiment d'être silencieux. Et quand tu vas ouvrir l'armoire qui grince et que tu vas tirer sur le tiroir qui va se casser la gueule et que tu vas perdre. Et là, c'est la cata. Donc, il y a des gros moments de stress à l'intérieur quand même. Où tu as fait trop de bruit. Où tu sors le meuble qu'il ne faut pas, qui est trop gros. Où que tu es trop chargé. Et que tu dois descendre l'escalier en colima, c'est bien merdique en bois. Et que tu tapes dans tous les barreaux. Toutes ces choses-là, c'est merdique quand même. Mais bon, après, c'est le calcul des risques. Et là, tu stresses quand même vachement. Et tu sais que t'es sur la fin. T'es chargé, t'es en train de partir, donc tu te dis, je peux faire plus de bruit, tant pis. Normalement, ça passe quand même. Si t'es resté une heure et demie, tu peux jouer cinq minutes en faisant du bruit. Mais c'est quand même dangereux. Et après, tu t'escapes. Tu repars. Soit tu retournes à la voiture, soit t'es tellement chargé que tu stockes devant la maison. Devant la maison, un peu cachée, dans le fossé. Tu vas chercher la voiture à pied. Quand la voiture arrive à se gare, t'as 30 secondes pour charger la voiture comme un brin. Et on repartient et go. Et ça, c'est valable pour à peu près toutes les missions. Sous-titrage ST' 501 T'as vu ce qu'il y avait, il y avait ci, il y avait ça, ouais, ouais. Et on parle de tout ce qu'on a accumulé dans la voiture. Et puis, on réfléchit à tout ce que... Bon, moi, j'ai ça qui m'intéresse. Moi, j'ai ça. Donc, on pioche un peu dedans. Normal, à la base, pour ce qu'on a besoin perso, ce qui pourrait nous équiper. Des fois, quand tu tombes sur des armes, c'est intéressant, quoi. Tu sais, bon, attends, j'ai pas de douze. Les outils, tu sais, à qui tu peux les vendre, tu sais ce que tu veux garder ou pas. Mais déjà, quand tu voles, quoi, enfin, quand tu récupères, quand t'es en train de les prendre dans la maison, tu sais. Voler neuf, c'est 50%. Voler d'occasion, c'est 50% de 50%. Voler d'occasion, c'est compliqué. Je sais pas, une tronçonneuse style qui va coûter 600 balles en magasin, là, à peu près. Là, c'est à peu près les prix qui volent. Si t'arrives à la vendre 200 balles, t'es content, quoi. Et pourtant, c'est pas trop traçable, quoi, tiens. On rentre, il est quatre heures, quatre heures et demie. T'as crapahuté presque deux heures, deux heures et demie. T'es fatigué, quoi. T'as transpiré comme un phoque. Tu peux pas te déshabiller dans la maison, hein. Donc, t'as la cagoule, t'as les gants, t'as le blouson, t'as le pantalon. Tu charges habillé, tu roules après en voiture. Bah, t'as cagoule quand même, les gants, après, bah, faut tout redécharger de la voiture. Quand tu décharges, tu refais l'état des lieux de ce que t'as. Parce qu'il y a des moments où tu débats la vue, hein. Ça m'est arrivé de déballer. Tac, tac, tac. Et le copain, il chargeait. Ce qu'il allait prendre, ce qu'il allait refourguer, tac. Il se barre. Moi, je sais ça où je vais le mettre. Je vais m'en occuper. Je vais le mettre de suite. Donc, c'est de nouveau de la manutention. De nouveau, je vais le planquer, loin de chez moi ou proche. Des fois, juste à côté de la rue, hein. Mais c'est pas chez moi. Elles peuvent venir demain matin, c'est pas chez moi. J'ai toujours eu cette précaution-là, quoi. De pas le garder chez moi, quoi. C'est très, très rare que j'aille garder des choses que j'aille volées la veille chez moi, quoi. Même jamais ça m'est arrivé, quoi. Ça, c'est clair. Jamais. ... Brigade du Palaiso de Porges. J'ai une intervention à Villebris-sur-Yvette. Chemin devant l'héry. Pour un véhicule en feu. Les pompiers se transportent sur place. ... Dédéjeune Palaiso, c'est bien reçu. Tu peux engager le 104 en jument. ... ... Dans les champs comme ça, généralement, c'est des véhicules volés. Ils volent des véhicules. Ils font ce qu'ils ont à faire avec. Et quand ils en ont plus besoin, ils les brûlent dans les champs. Ou dans des endroits qui sont complètement isolés et difficiles d'accès. En général, quand ils font ça, ils ont un autre véhicule qui les récupère pour partir. ... 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